donc bienvenue à vous dans une nouvelle vidéo de kezako.com dans la vidéo d'aujourd'hui on abordera la notion des tables de hachage donc les tables de hachage qu'est ce que c'est concrètement donc c'est une structure de données qui associe donc un couple de valeurs donc on a value et on a de kei kei me représente la clé et value sa valeur exemple de paire kei value donc si on prend par exemple youssef qui est mon prénom donc si je veux par exemple associé à chaque clé un numéro de téléphone associé donc 06 par exemple 45 29 18 21 donc la paire kei value donc elle me représente la donnée que je vais traiter dans ma structure de table de hachage donc les tables de hachage qu'est ce que c'est en fait ce sont des structures de données qui sont très très utilisées comme vous l'avez constaté donc d'après l'association key value et peuvent elles sont très utilisées dans les annuaires téléphoniques dans les dictionnaires mais également dans les structures de données comme les tableaux associatifs dont le php et j'en passe il ya beaucoup d'autres usages des tables de hachage donc concrètement encore est ce que ça consiste donc on a on a donc donc des structures de données constitué de kei value et en même temps dispose d'un tableau le tableau donc je vais dessiner voilà j'ai dessiné un tableau approximatif et en même temps donc je vais indexer chacune de ces cases donc si si par exemple je veux placer l'enregistrement youssef numéro téléphone de youssef dans une case du tableau par exemple si je veux la classe ici donc youssef numéro de téléphone de youssef tell youssef donc qui est la value de maquis donc si je veux la classe est et supposant que je veux chercher donc le numéro de téléphone de youssef donc qu'est ce qu'il va faire mon programme donc si j'applique tout simplement un algorithme de recherche linéaire donc tout d'abord il va commencer par t2 0 il va me dire si donc l'enregistrement prénom de t2 0 égal à youssef alors je vais chercher je vais checker le téléphone il va pas trouver sur 0 il va pas trouver sur 1 il va pas trouver sur 2 sur 3 bingo il va trouver youssef quand il trouvera youssef il trouvera numéro de téléphone le problème c'est que dans une telle structure de données donc pour un tel algorithme si donc la tête de la table et les petites on ne voit pas le problème mais quand on traite des millions de données donc cette opération de recherche linéaire elle sera en grand taux de n et ce qui va me coûter beaucoup beaucoup de temps ce sera une recherche très très lente par contre la table de hachage elle me résout ce problème dans la mesure où donc pour chaque qui par exemple pour chaque prénom de la forme youssef on va associer un nombre qui est calculé via une fonction appelée fonction de hachage fonction de hachage hachin function donc la fonction de hachage qu'est ce qu'elle va me faire concrètement elle va me prendre youssef elle va me transformer en nombre donc dans cet exemple je vais dire par exemple que le nombre ce sera un 5 donc youssef il a été transformé en 5 et quand je transforme youssef en 5 lorsque je veux insérer l'enregistrement youssef numéro de téléphone de youssef tout d'abord qu'est ce qu'on fait on calcule la fonction de hachage de l'acquis on va trouver 5 et on va dans le tableau dans la case correspondante c'est à dire où il ya un 5 et là je vais placer youssef numéro de téléphone de youssef bien sûr quand je vous parle de son numéro de téléphone youssef je vais zapper l'ancien enregistrement qui est l'index 3 l'index 3 voilà j'ai zappé mon enregistrement index 3 donc comme vous l'avez constaté on va faire un petit exemple d'insertion donc d'enregistrement sur la table de hachage par exemple je vais prendre ici pascal numéro de téléphone de pascal 0 6 27 18 31 12 ok donc pour placer pascal dans la table de achat dans la table dans mon tableau donc via une structure de table de hachage je prends le lac qui est égal à pascal dont je vais lui appliquer la fonction de hachage donc concrètement une fonction de la chasse une fonction qui peut être arithmétique combiné à des opérations binaires ou interversion de caractère de digit et après avoir obtenu un nombre on l'applique donc la division euclidienne sur la taille du tableau et on prend le reste c'est à dire on applique le modulo taille du tableau généralement la taille du tableau et doit être un nombre premier pour éviter donc les problèmes de collision que je vais vous dont je vais vous parler dans la suite donc en prenant pascal je vais trouver par exemple un 3 donc quand je trouve le 3 maintenant je pourrais placer pascal dans le tableau entre en plaçant pascal dans le tableau je vais passer bien sûr pascal numéro de téléphone de pascal donc c'est une petite structure de données qui sera donc introduite dans la case numéro 3 et donc quel problème est ce que je peux avoir à ce stade donc avant de parler du problème je vais vous demander par exemple comment est ce qu'on procède à la recherche maintenant qu'on connaît le hache donc dans un dictionnaire si je cherche par exemple donc un mot la définition d'un mot donc j'ai le mot et j'ai sa définition par exemple si je prends le mot je ganache ganache alors la première des opérations qui est effectué c'est le calcul par la fonction de la charge donc du caractère ganache je trouve par exemple mise à 1027 31 et donc je vais me je vais partir au tableau donc à la case 1027 31 je trouvais ganache et sa définition je prends sa définition vous constatez que la recherche est quasi instantanée lorsqu'on opte pour une structure de données de table de la charge par contre elle peut ne pas être quasi instantanée au cas où j'ai collision mais qu'est ce qu'une collision donc supposons que on veuille encore une fois insérer un nouveau la nouvel enregistrement donc je vais dire par exemple wikus c'est le prénom et un numéro de téléphone correspondant 0 6 66 17 21 48 et je reprends la même table que tout à l'heure donc en reprenant la même table que tout à l'heure et donc si je veux passer wikus supposons que ma fonction de hachage elle me sorte le nombre 5 c'est à dire qu'elle va me vouloir me placer wikus dans la même case que celle où il y a youssef donc là on dit qu'il ya collision une fonction de hachage généralement elle peut produire pas mal de collision juste pour vous donner une idée donc la probabilité qu'il y ait des collisions est très très grande donc je vous invite à vous renseigner sur le paradoxe des anniversaires et donc en application de ce paradoxe à la thématique des fonctions de hachage donc si on prend un tableau à 1 million d'éléments si j'ai uniquement 2500 insertions alors la probabilité qu'il ya au moins une collision est assez grande et donc supposons que wikus veut se placer dans la même case que youssef bien sûr on va pas écraser youssef dans ce cas on va opter pour une structure de données de liste chaînes donc à la place de placer donc youssef téléphone seulement on va placer youssef téléphone et un pointeur qui va pointer vers la nouvelle insertion c'est à dire wikus wikus column wikus numéro de téléphone de wikus et encore un pointeur vers la nouvelle insertion si elle a lieu et donc en optant vers pour cette solution donc les collisions ne me pose plus tellement ainsi grand problème donc à part les collisions donc à part le c'est cette façon de traiter les collisions il est aussi donc l'adressage ouvert donc qui fera objet d'une autre vidéo de nos cours de kezako et donc voilà donc nous avons fait la connaissance des fonctions de hachage j'espère que ce cours a été à la hauteur de vos attentes et à la prochaine vidéo sur kezako.com et donc – Sous-titrage FR 2021